Bienvenue, nous sommes magiciens. Nous sommes un magicien, ça y est, on est devenu un magicien, ça tue. Donc le dernier épisode, après avoir en fait arrêté, on s'est fait attaquer par les termites, il y avait genre 4 termites. Oups, j'ai oublié de fermer ça. Ah oui, c'est vrai que j'étais en train de reconstruire ça vite fait. Elles montent des trucs, quelques barricades, mais c'est tout honnêtement. Mais il y avait genre 4 termites et basta. Après elles sont parties, parce qu'au bout d'un moment en fait elles partent. Genre ça dit, genre représailles subies et du coup elles s'en vont. Donc c'est ce qu'il s'est passé. Mais ouais, il faut que j'aille refarmer des... Hé, donne-moi une plate de ça. Tais-toi. Comment ça s'appelle ? Des... Je vais y arriver. Des tiges, ça c'est un peu chiant. J'étais en train de faire des cols, du coup avec les termites, c'est bien. Donc on va prendre ça. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller s'amuser avec les bâtons. Alors j'ai un peu testé vite fait. C'est vrai que c'est pas aussi bien que genre une narbalète. Mais c'est marrant, mais c'est marrant. Après il faudrait honnêtement le bâton de glace, comme ça on a 3 éléments déjà. Il faudrait le bâton de glace pour voir l'efficacité en fait des trucs. Après je les ai augmentés, donc il y en a, lui il est au plus 1 et là lui il est au niveau 2. J'ai pas assez de pierres et j'ai pas de mandibule là, donc je peux pas le faire du coup. Donc c'est pour ça que je voudrais aller farmer tout simplement des larves, surtout des larves. Parce qu'il y en a plein là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper en fait en distance, surtout. On va garder quand même notre masse, parce que notre masse est vraiment bien. On va prendre... Ah oui, si, si, si. Donc résistance au gain, prenez compte en poussière, résistance au poison plus. Enfin, on est moins résistant au poison, c'est ça je crois. Comment raconter des dégâts de poison que vous subissez ? Ok, ça marche. Je voudrais donc tester ça, avec peut-être la mutation, non c'est pas ça que je vais faire. On va voir si on a besoin d'une masque à gaz ou pas, ou alors, à la limite, on prend le masque à gaz. Parce que là, on utilise ça du coup, donc fenêtre de parade du bâton et dégâts de bâton. Enfin, en gros, c'est la parade quoi. Peut-être qu'on en a pas besoin, honnêtement, je sais pas trop en fait. Donc, on va faire des tests, on va s'équiper, même si c'est beaucoup d'équipements sur nous, mais bon, on va se débrouiller. Donc, je voudrais faire ça. On va pas l'augmenter plus que ça. Donc, on va quand même prendre le masque à gaz. Bon, du coup, ça fait énormément d'objets. On va peut-être déposer la masse, honnêtement. On va juste prendre la poignard. Parce que les larves qu'on va combattre, du coup, c'est les bizarres, là, désinfectés. Donc, frais et taillades. Donc, du coup, avec la dague, ça devrait aller très, très, très vite. Donc, ouais. Donc, on a peut-être pas besoin de notre masse, en fait, tout simplement. Donc, on va poser notre masse. Ouais, on va poser notre masse. On va garder les deux bâtons, la dague et ça. Comme ça, c'est très bien. La dague, on va la... De toute façon, on va taper avec. Donc, ça va la réparer. Et je crois que c'est bon. Je crois que on est bon. On a de l'eau à prendre. Donc, on va s'amuser à faire ça un peu. On va faire du... On va faire du tout simplement de... La dague, elle est là. Si, si. Ok. Et ouais, après, pour ce qui est de ça... On va prendre une mauvaise ici, parce que j'utilise arme à distance. Donc, ça, ça devrait marcher. Ça, c'est bon. Euh... Hyperactivité. Du coup, on va faire... Comme ça. Résistance au gaz. Si ça marche tout simplement avec la mutation, honnêtement, c'est cool. Si ça marche tout simplement avec la mutation, ça tue. Mais bon, m'étonnerait. On va prendre 40 flèches, pas plus. Donc, ouais. On va surtout se focaliser sur la pourriture, là. Ou quoi, là, là. Bah, leurs trucs, là, qui pendent. Et surtout, les larmes. On va tuer les larmes pour récupérer les mandibules. Ça me permettra de faire des pierres, en fait. C'est surtout ça qui me manque. C'est surtout ça. Nickel. Euh... J'ai augmenté l'équipement au niveau 7. Aussi. Donc, euh... Donc, voilà. Honnêtement, ça va être sympa. Ça va être marrant. Ça va être très, très marrant. Surtout avec les bâtons. Donc, il faut faire la glace. J'espère que la glace est une sorte de... De jet, de froid, ou un truc comme ça. Ça serait vraiment, vraiment cool. Mais ouais, là, ça va vraiment être un run fun. On pourrait prendre... On pourrait faire de la potion, je crois. Euh... Résistance au gaz. Filtrage. Genre avec un chewing gum. Un chewing gum, c'est quoi ? Collant, prolonge les effets. Ouais. Ouais. Pour tester. Allez, on va faire des tests aujourd'hui. Je crois que j'en avais déjà un de ça. Voilà. Ouais. On fait beaucoup de tests. On fait beaucoup de tests. On va tester déjà avec la mutation. Ce que ça nous donne. Après, on va tester avec le badge. Puis après, on va tester avec les deux. Puis après, on va tester avec les deux. Puis après, si ça fonctionne pas vraiment bien. Par contre, le... Euh... Fuxi, on utilise le badge. Du coup, on va pas réparer nos armes. Donc ça, ça risque d'être un petit problème. Mais au pire, on changera pour le masque à gaz. Et on utilisera... Du coup, le... Le charme qu'on a. Mais ouais. Je... Je veux tester les trucs. Je veux absolument tester les trucs. Comme ça. Enfin, quoi qu'on va faire comme ça. Et... Yes. Donc ouais. Il y a des bâtons magiques. Qui font vraiment de la magie. Donc du coup, c'est du tir à l'infini et tout ça. Mais après, comme j'ai dit. J'avoue que l'arbalète reste le plus intéressant. Si vous voulez vraiment faire des dégâts. Mais euh... C'est sympa. Alors, gaz. Le gaz, il est là. Ok. Donc on a... Euh... Résistance au gaz. Vas-y. Fais voir. Fais voir si on prend des dégâts ou pas. Normalement, oui. Parce que les punaises nous faisaient des dégâts. Ok. On prend des dégâts. Ça fait mal. Ça marche. Si on fait... Donc maintenant, on a eu la mise à jour. Du coup, avant, c'était apparemment du 100%. Maintenant, ça ne l'est plus. Ok. Ok. Du coup, je peux faire... Maintenant, cumuler les deux. Ça me fait quand même des dégâts, quoi. Je pense qu'on doit... Je pense qu'on doit être réduit à 90%. Ah non, tu subis moins de dégâts. C'est pas... C'est pas immunité, hein. C'est pas immunité, donc du coup... Et est-ce que ça s'immunise ? Donc, protège... Tous les dégâts des effets dégâts. T'es sérieux ? Ça dure à peine 4 minutes, mais c'est de la merde. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, mais c'est de la merde. C'est ouf. C'est à peine 4 minutes, quoi. Ouh. Bon dégâts, en fait. C'est plutôt fun. Je crois que c'est résistant au feu. Attendez. Il faut... Il faudrait la glace. Il faut tellement la glace, en fait, pour pouvoir jouer avec que les bâtons. C'est résistant à l'épicé. Mais pas... Ok. Au frais, il prendrait très cher. Donc, on peut utiliser le bâton acidulé, en fait, tout le temps. À la limite. Ok, ça marche. Ah merde. J'ai oublié de... On peut utiliser le bâton acidulé tout le temps. Ah oui. Et les coccinelles, j'avais oublié. Les coccinelles, c'est quoi ? Celle-là. Je ferai aussi... Ouais, on peut utiliser que l'acide. Pareil. Ouais. Non, il nous faudrait vraiment le bâton de glace, quoi. Putain, il faut que j'aille le farmer. Par contre, le projectile, il est méga méga long. What ? Quoi qui m'a fait des dégâts ? Oh ! C'est pas pourriture, c'est moisissure. Alors, j'aurais bien voulu que ça. Parce que ça fait des éclairs un peu partout. Mais en fait, c'est juste du visuel. Ça va pas toucher, en fait, les cibles. Ouais, on va mettre le masque et gaz. Ah, je suis un peu déçu. Ouais, je suis un peu déçu. Encore une laissée,스테que. Encore une laissée, laissier ! Encore une laissée, c'est parti ! Ah donc du coup ça rebondit sur elle et après ça peut aller sur quelqu'un d'autre. Oh merde. Ça va honnêtement de jouer comme ça. Ça va, le bâton est bien. Il faudrait du froid, il faudrait absolument du froid pour vraiment être pur dégâts. Mais c'est pas mal. Ah je suis un peu déçu là. Après on aurait la protection contre la poussière. Ouais peut-être que ça, ça peut être utile en fait. Bah contrôler tes armites à la limite j'ai envie de dire. Oh merde. C'est un peu à rien faire du corps à corps maintenant parce qu'on a plus le chapeau. Non, ça va, c'est marrant. C'est marrant. C'est très marrant. Bon maintenant on le saura par contre. Bon par contre il faudrait que je répare ma dague. Donc on va aller combattre une larve au corps à corps. Evidemment on ne trouve pas de larves, c'est vraiment bien. C'est tout en bas. C'est déjà la nuit, merde. Bon voilà, maintenant on sait. Mutation elle ne sert à rien. Le badge il ne sert à rien non plus. Final. Oh la vache ça fait marre. Oh mon dieu. Bon tu prends cher. Ah ouais non mais la dague, comme j'ai dit, taillade. Taillade est frais. Taillade frais. Là on les massacre. Et surtout qu'on a la dague de la veuve. Elle fait très mal pour une dague. Après un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est l'épée en ongle. Ou alors l'épée qu'on a. Enfin, ouais la cimitaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. La cimitaire, cimitaire. Pas en frais. Mais laisse tomber quoi. Qu'on a la cimitaire. Et là il nous voit de méga loin. C'est assez fou. ça fait des bons dégats le projectile est lent donc c'est pas pratique ça marche nickel ça marche nickel très content très 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 content merde j'ai oublié ah oui ça c'est fragile comme toi je crois oh mon dieu oh mon dieu comme vous prenez cher pourquoi tu dors là ? va t'en tu vas mourir tu t'es complètement perdu toi bah ouais mais vous aussi hein il y a un truc là après ici l'endroit même pendant la nuit même pendant la nuit c'est pas trop sombre on est déjà à 23 c'est bien qu'il soit fait ah non ça ça sert à rien oh yes on les tue en un coup c'est très bien ah cette zone elle est devenue honnêtement elle est devenue tranquille regardez ça illumine et tout c'est super ces bâtons c'est pas les honnêtement je dirais que l'équipement habituel est mieux vous voyez là je galère c'est bien l'équipement habituel est mieux mais ça a son charme ah mais ça ça donne vraiment pas beaucoup de de mandibule en fait d'accord bon j'ai un peu merdé ma farm je vais être honnête j'ai merdé ma farm on va pas vraiment farmer grand chose ici mais bon faut remettre ça comme ça ok bon on a de la la moisissure c'est déjà ça les bonbons ont de froid ça c'est bien ça parce qu'on en a besoin pour faire le bâton froid donc on est pas venu pour rien on est pas venu pour rien et comme ça J'ai vraiment pas venu pour rien. Après ça c'est que du fragile, c'est pas vraiment top de top. C'est pas vraiment des trucs qui m'intéressent. Mais ce qui est bien c'est que ça a l'air de les repousser tout le temps en fait. Voir ça les bloque. On va repousser. Quelle arme. Je sais pas, moi je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Par contre il faut que je vire autre chose parce que... Ah voilà. Lumière ! C'est quoi les sorts de... Les sorts dans Harry Potter ? Je connais pas les normes. Ah ouais, il y a une larve qui dort. D'accord. C'est pas un truc machin les Vyoza ou je crois pas. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. Oh là là, je vais galérer avec mon inventaire parce qu'on a plein de trucs qui servent à rien au final. C'est ça que j'avoue que je suis un peu d'ail. Ah tiens ça. Morceau de fumier rouge aussi, on s'en fout parce qu'on en a plein. C'est pas un truc. Ah tiens ça. On a plein de trucs. Ah tiens ça. Oh je suis un truc ça. Oui. C'est tout. Donc je vais te faire face. J'ai tout ça. Je vais te faire face. Bon faire face à l'air. Par contre peut-être pour les acariens ici, la farm d'acariens ça peut être intéressant parce que je crois qu'ils donnent plus de buvets que les normaux. Donc c'est déjà ça. 3 paracariens, je crois que c'est pas mal. Ah, c'est le labo. Après, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ça au lieu d'une arbalète ? Honnêtement, si vous recherchez l'efficacité... A la limite, c'est même pas l'efficacité, c'est... Si vous êtes seul, comme ce que je fais en fait, et que vous arrivez à stock par exemple une loup ou des trucs comme ça, genre des trucs gros qui peuvent être un danger... Arbalète 100%, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. C'est n'importe quoi la chose. Mais oh ! Ah mais elle te fait tomber tes armes ! C'est dans l'instant où je me suis dit... Qu'est-ce qu'elle fait la mouche ? Normalement la mouche elle fait pas trop de dégâts en fait. Bah elle te fait tomber tes armes la saloperie. J'ai un perdu d'autre ? Ouais. Oh la. Oh mais on est pas à l'endroit de merde là ? Ah... J'ai pas à manger sur moi... Fuuuuck... Oh, gros débile... J'ai pas de nourriture sur moi... Bravo... On peut être con... Ah là, ça se passe bien... Bon bah on va rentrer... Ça va nous permettre de vider notre inventaire et on y retourne, c'est marrant... Honnêtement, je passe un bon moment... Ah... Une copine... Je veux bien me la faire mais on est... Endurance... Moins la moitié... Et on n'a pas de place... Donc bon... Du coup on va en plus jeter pour dormir aussi... Il est clair... Non mais c'est vachement bien... C'est bâton... C'est vachement bien... Et je pense que... En coop ça peut être encore plus fun... Je dirais... Hop là, nickel... En coop ça peut être encore plus drôle... Ok, nickel... Ah oui, j'ai cassé le truc pour monter là... Comme ça ils montent plus les chars ensemble... Je sais même pas si ça aide vraiment... Alors là... Très bien... C'est pas... C'est pas parfait... Enfin je sais pas... Ça marche... Plus comme avant le piège... Je sais pas quoi en penser... Mais ça marche plus vraiment comme avant... Depuis la mise à jour... Les... Les insectes ont... Se... Conduit différemment quand même... Ok très bien... On va poser donc... Tout l'extra qu'on a... Non j'ai rien qui sèche... Non... On va poser tout l'extra qu'on a... Donc les... Cartes... Genre la carte elle sert à rien... Non c'est pas là... Là on va poser ça... Cartes... Là on a encore des pierres à donner... Là on a encore des pierres à donner... Hop... Nickel... On a... Est-ce qu'on peut faire du froid ? Cume mentholé... Ok on peut en faire deux... Un... Mais on va pas avoir assez pour faire le bateau... Je crois... Cinq... Très bien... Ça c'est bon ça c'est bon... Peut-être on va faire un repas parce que... Je vois que j'arrive pas... Trouver des bestioles... Un moment ou un autre il va falloir que je fasse la récolte des champignons parce que je les laisse en fait comme ça... Mais ça sert à rien il faut que je les... Il faut que je les récolte quand même... Au bout d'un moment merde... Donc ouais on va continuer notre petite farm... À la zone de gaz... Parce que... Voilà... C'est... C'est sympa on s'amuse avec le bâton... On le teste un peu... Donc ouais j'avais envie... Je vais voir ce qui s'est suicidé On est reparti Et de toute façon si jamais on se fait attaquer Enfin par représailles On va pas prendre de flèches par contre Par représailles Honnêtement on prend la dague On les massacre tous les trucs Sur tout ce qui est infecté Je crois que je m'en suis fait attaquer Une fois par les infectés Ca tire des bombes de partout c'est une catastrophe Mais Mais ça crève vite Donc ça va Faut juste pas qu'ils atteignent la base Faut juste pas qu'ils atteignent la base Ok let's go On fera ça plus tard On y retourne S'amuser Alors on va s'amuser encore une trentaine de minutes Avec le bâton et tout ça Et ça sera la fin je pense Juste un épisode un peu vite fait On se prend pas la tête Mais vu qu'on a un bâton magique Autant s'amuser C'est vraiment bien fait C'est vraiment vraiment bien fait Je suis très très heureux de ça Puis ouais l'équipement il marche bien du coup Pour les bâtons Ça fait du saignement Ah j'ai pas regardé le saignement C'est en théorie ça devrait faire saignement Genre si c'est arc ou si c'est bâton Ça fait saignement Enfin le saignement il marche même avec L'arbalète Donc on fait ça Par où je suis un peu déçu De la boisson là Avec le chewing gum Ça durait que 4 minutes Je trouve ça complètement inutile Honnêtement 4 minutes De filtrage C'est complètement nul Attends je suis avec C'est hérité Ouais Je trouve ça tellement nul J'ai rien d'autre à mettre de toute façon Ah si Quoique Ah j'en sais rien Un assassin On utilise la dague On peut aller là On va peut-être pas tous les aggro Mais on peut faire le bas quoi Facilement Avec notre équipement Et notre connaissance Ça va Je vais crever Je vais crever Je vais crever Tu as du saignement Sur ta vie Je pense à lui descendre J'ai pas vu Sa vie descendre Oh Ça fait que rebondir L'un sur l'autre Ah putain Même sur moi C'est bizarre Ça m'a fait des dégâts J'ai l'impression Que c'est parce que Ça rebondit d'abord Sur le monstre Et après sur moi Ah non Si 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 La vie descend Donc il y a bien du saignement Donc il y a bien du saignement Non non Ça fonctionne très très bien Très content Je t'étruis même pas Les boules Parce que Ça sert un peu à rien Je sens On va récupérer Pleine moisissure Déjà En tuant les ennemis Merde Qu'est-ce qu'il s'est passé Par contre C'est l'endurance Qui revient Bon là par contre La boule Elle a fait Droite gauche Droite gauche Elle a touché Tout le monde Plusieurs fois Je crois C'est pour ça Qu'il y en a une Qui est morte Par contre C'est l'endurance Qui revient Ça n'a pas l'air De marcher C'est vrai qu'avec Des arcs Et des bâtons Ont une chance De restaurer Instantement De l'endurance Je ne sais pas Je ne vois pas Vraiment C'est compliqué Vu que le projectile Est super lent Compliqué de voir Si ça fonctionne bien Après La différence Avec une arbalète Ou un arc C'est qu'on peut parer Avec le bâton On peut complètement parer Donc j'avoue Ça c'est un très très gros plus Aussi Mais ouais C'est des armes de fin de jeu C'est des bonnes armes De fin de jeu Je crois que là aussi Il y a des larves Du marbre Ah oui mais on était Oui c'est des objets On se casse Il faut qu'on aille autre part Au final Il n'y a pas énormément De monde J'ai l'impression Qu'il y en avait plus avant J'en sais rien en fait C'est parce qu'on connaissait pas Et on ne tuait pas Les trucs aussi vite Donc du coup On avançait plus lentement C'était plus impressionnant On dirait qu'il y avait Plein d'ennemis partout La dague est vraiment cool Comme j'ai dit Je pense que peut-être La dague c'est même mieux Que l'épée Même si l'épée Elle va être un tout petit peu Plus puissante Honnêtement La dague Tu peux tellement spammer Tellement spammer les attaques Putain dire que ça pète aussi la argile C'est ouf C'est ouf Donc là on a un petit Un petit mixeur Donc ça serait intéressant Je pense que ça serait pas trop difficile Parce que ici ça va être surtout des Enfin pas trop difficile Non si ça va être chiant Parce que ça fait que exploser Du coup Attends On va aller voir Ça m'intrigue Mais du coup Qu'est-ce que je voulais dire On peut le détruire ça Euh non Ah si D'accord On peut y arriver Taper bien en avance Bah putain c'est de la merde Euh mais ouais Non j'ai avec des armes De taillade De froid Les trucs on devrait les défoncer C'est quoi C'est quoi cette zone Qui est comme ça Là où genre y'a rien C'est quoi l'arnaque Bah C'est super chelou Oh là peut-être Ouais peut-être au dessus y'a quelque chose C'est une étoile d'étoile d'araignée jusqu'en haut Mais on entend rien du tout Je sais pas C'est très très étrange Surtout qu'on a vu aucune araignée qui pouvait survivre ici Il n'y a pas d'araignée On n'a pas vu d'araignée mutée Donc maintenant je me demande Est-ce que ça existe une mutée C'est la réponse est oui Merde Honnêtement J'ai pas vraiment envie de l'avoir Bon du coup on va descendre je crois Putain parce que le moucheron va me faire tomber C'est un peu la merde quand même. On peut toucher ça à des trucs qui volent vite. Honnêtement, c'est plus facile avec ça. Putain, le saut qu'elle a fait. C'est con parce qu'elle est résistante au feu. Mais même résistante au feu, honnêtement, ça va les dégâts. Ça va très bien. Et surtout, c'est la facilité de lui tirer dessus. Donc, si on a un projectile qui va tout droit et rapide avec le froid, je vais être aux enjeux. On n'avait pas des pierres de niveau 3 dans le gaz quelque part. C'est aussi pour ça que je voulais y retourner. C'est l'existence. Elle aide. C'est l'assадно. Ça protège un peu le masque, le masque et gaz il a protection contre la résistance aux explosions. Donc ça protège un peu. Mais j'aurais du complètement prendre la dague en fait. Bon ? On est bon ? On est bon. Du coup le bâton en plus ça en fait une arme de mêlée de distance parce qu'on peut parer avec donc du coup on est tranquille aussi au corps à corps. Je suis en train de mourir c'est bien. Mais toi je t'en tue. Tiens de l'eau dans le gaz. Ah non c'est pas dans le gaz. Non on connaît ici. Oh la vache. Ne touche pas. Bon on va rentrer. C'était mon petit moment, mon petit épisode bâton magique. C'est très bien, c'est sympa. Mais il nous faut... On a toujours le masque et gaz. Mais il nous faut absolument le froid pour voir un peu ce que ça donne. Surtout ici aussi pour tuer les ennemis. Honnêtement ça irait nettement plus vite. Non, t'es sans déconner quoi. Mais ouais, très satisfait des bâtons, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment sympa. Je pensais vraiment pas voir des trucs comme ça. Genre quand ça disait bâton, je pensais pas que ça allait être ça quoi. Ah genre on peut faire euh... Les punaises facilement aussi. Les punaises elles sont sensibles à quoi ? Ok, le combat. C'est où les punaises ? Et merde. Ou... ... ... ... On pourrait se faire plein de punaises aussi, il faut que je teste les flèches. Une flèche puante là, un truc qu'on peut faire aussi c'est, oui j'avais parlé de ça plusieurs fois déjà, les flèches à apache, toujours pas fait, donc on peut faire ça avant de se quitter, là c'est les fournis. Très bien, et bien j'approuve l'utilisation des bâtons, alors après vu qu'ils sont un peu spéciaux à utiliser ça me demande un entraînement, mais non ça va c'est sympa, c'est très très sympa même. Très bien, on va faire des flèches à apache et après on s'arrête, c'est un épisode un peu court, c'est un épisode limite j'ai envie de dire bonus par rapport à notre let's play. Moi, plutôt ça en fait, donc flèche à apache. Il n'y a pas des flèches à apache, elles sont dans mon inventaire, yes. Hop, très bien. Il n'y a pas des flèches à apache, mais c'est mieux que rien. Alors, comment ça fonctionne ? Sur quoi je peux tirer ? J'en sais rien. Genre si je tire par terre, ça fait quoi ? Ça attire ? What the fuck ? Pourquoi tu m'agresses ? Oh mais je les tue quoi. Je comprends pas le délire là. C'est quoi la description ? Là je consulte pour attirer les insectes. Ouais, ça c'est les attire, c'est tout. En tout cas, c'est marrant la fumée, c'est marrant, c'est bien fait. Ça a pas l'air de les attirer en fait, c'est ça que je comprends pas. Je ne comprends pas l'utilité. Fais voir, euh, larves. Ok, d'accord, elles sont bas les steaks, c'est bien. On peut faire en sorte qu'elles s'attaquent les unes les autres. Un truc par contre, qui peut être pas mal, le bâton genre d'acide là. Bon, les flèches à pâche, je comprends pas leur utilité. Apparemment, ça a rendu les fourmis agressives. Je sais pas trop comment utiliser ça, pour être honnête. Bon, par contre, le bâton acide dans une grotte, dans des tunnels, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Genre spammer le bâton dans des tunnels. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je sais, c'était un peu un épisode court, mais j'avais envie de retester tout ça. Enfin, j'avais envie de relancer directement pour tester les bâtons et tout, en vidéo, comme ça vous le voyez. Et la prochaine fois, on essaiera d'avancer et tout, comme normal, dans ce qu'on est en train de faire. Peut-être en haut, peut-être du jardin, j'imagine. Je sais pas trop encore. Mais ce qu'on fera surtout, c'est essayer de... Enfin, si on voit des bonbons de froid, on saute dessus, évidemment, pour faire le dernier bâton. Ouais, pour faire le dernier bâton. Comme ça, on les a tous. Et ça devrait bien se passer. Bâton à la menthe. Ils sont très jolis. Ils sont tous très jolis, honnêtement. Ils sont tous super stylés. Je suis impressionné, je suis impressionné. Mais ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada